Alors visiblement, malgré ce mandat d'arrêt international en vigueur depuis le mois de mai, François Compaoré a pu se déplacer librement ces derniers mois. Oui, sur la question, personne ne peut donner de réponse à la précise. Mais plusieurs choses se pensent qu'Interpol était peut-être à la recherche d'autres précisions dans le cadre de l'indécution de ce mandat d'arrêt lié par l'EUF depuis mai 2015. Et entre la date d'émission d'un mandat, sa transmission et sa diffusion au niveau du réseau Interpol, cela peut prendre du temps, de l'activité judiciaire, car il y a des formalités administratives à remplir. Mais dans le cas de François Compaoré, les autorités judiciaires saluent la réaction rapide d'Interpol. Sous quelle identité se déplacer François Compaoré ? La question se pose, Yadier Aboudani ? Oui, François Compaoré circulait sous sa porte d'identité, étant donné qu'il avait 4 passeports diplomatiques à sa possession, selon les autorités judiciaires que nous avions pu rencontrer. Donc, c'est qu'il est sous sa porte d'identité.